Alors ce sont des impressions, des satisfactions, parce que la jeunesse du Nord Kivu a estimé que nous étions meilleurs dans cette catégorie et nous a récompensés. Donc pour nous c'est un honneur, c'est une motivation de plus ces trophées qui viennent de nous être donnés ce soir. Alors premièrement il faut savoir qu'en tant que journaliste nous sommes appelés à nous confronter aux réalités de toutes les couches et notamment celles des artistes musiciens et d'autres artistes qui font de la scène. Donc c'est à travers notre travail de journalisme que nous avons compris les difficultés auxquelles sont confrontés les artistes et nous avons pu nous mobiliser pour premièrement leur apporter notre soutien avant de sensibiliser les autres membres de la communauté à nous suivre sur ce schéma. Votre vision c'est le succès, la victoire, la victoire et la victoire. Quelle vision pour 2022 ? Alors il n'y a pas quelqu'un d'autre qui viendra écrire l'histoire du Kivu. Ce sont les fils du Kivu qui doivent l'écrire et il est temps de prendre action. Les artistes de chez nous ont un talent mais ne sont pas accompagnés. Et nous en tant que journalistes, en tant que porte-parole de la population, nous devons accompagner nos artistes afin de pouvoir attirer d'autres producteurs vers eux. Ce trophée est premièrement dédié à la jeunesse du Kivu qui est une jeunesse résiliente. Malgré l'insécurité chez nous, ces jeunes n'ont pas baissé les bras. Ils continuent à s'affirmer chacun dans son domaine. Merci.